Je vais démarrer cette visioconférence avec ma collègue Émilie Jung, qui est directrice de Migration Santé Alsace, et qui va simplement revenir sur quelques éléments de la première journée, mais qui pourra aussi rappeler la démarche pour toutes les personnes, tous les professionnels qui n'ont pas pu assister à la première conférence du 23 novembre. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais être assez courte, mais c'est juste pour les personnes qui nous rejoignent, d'avoir un petit rappel de la démarche au global et de la première séance du 23 novembre. Donc, sur la démarche au global, il faut savoir que ces visios s'inscrivent dans un projet plus large, qui est porté par Migration Santé Alsace. Donc, moi-même, je vous parle maintenant de Strasbourg. Et du coup, c'est un projet qui s'étale sur trois ans, qui est en plusieurs phases différentes. Donc, il y a une première phase qui a consisté à produire un outil, qui s'appelle « Vers plus d'égalité en santé ». Donc, c'est un petit guide sur les questions de prévention et de lutte contre les discriminations dans le domaine de la santé. C'est un guide que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site. Et vous pouvez faire aussi des commandes d'exemplaires papiers. Il y a un certain nombre d'exemplaires papiers qui sont à disposition à l'IREV. Donc, ça, ça a été une première phase du projet. Une deuxième phase du projet, ça a été d'organiser des rencontres régionales sur cette thématique de prévention et de lutte contre les discriminations dans le domaine de la santé. Donc, il y a quatre rencontres qui sont prévues. Il y en a déjà eu une en Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, en Haute-France. La prochaine aura lieu en Bretagne. Et puis, il y en aura une en Occitanie. Et enfin, ce projet se conclura aussi par une journée nationale, donc en 2022, début 2022. qui permettra, du coup, de récolter un peu les différentes expériences régionales qu'on aura pu avoir. Et puis, tout ce cheminement entre la production du guide et la journée nationale. Donc, voilà, voir que ces temps d'échanges régionaux s'inscrivent dans un projet plus global. Et c'est un projet qui est financé par l'ANCT, donc l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, ce qui était antérieurement le CGET. Donc, ça, c'est pour la démarche globale. Maintenant, je vais rentrer dans le 23 novembre. Eh bien, lors de cette réunion, dans ce premier temps en visio, le 23 novembre, l'idée, c'était de pouvoir planter un peu le décor et la problématique. Donc, c'était déjà de présenter ce que c'était qu'une discrimination, ce qui en était dit dans les textes de loi, d'avoir un peu les principaux ingrédients qui nous permettent d'identifier dans des situations lorsqu'on est potentiellement dans une situation discriminatoire. Donc, on a aussi eu un temps de travail en atelier pour analyser les situations. Et puis, ça a été aussi une présentation du défenseur des droits et notamment des outils qui sont mis à disposition par cette institution et ainsi que du dernier testing en date sur les refus de soins discriminatoires. Voilà ce qui a été fait lors de cette première séquence. Ingrid, je te repasse peut-être la parole aussi pour une courte synthèse des ateliers qui ont eu lieu, donc qui portaient sur l'analyse d'une situation et qui a permis déjà de tirer quelques constats et quelques questionnements sur ces questions de discrimination dans le domaine de la santé. Merci, Émilie, pour ces propos introductifs et le retour sur cette première journée. Effectivement, j'ai la tâche de revenir sur les ateliers du 23. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de revenir sur les grandes lignes et ce que ça avait permis et ce qui a été aussi mis en avant lors de ces différents temps de travail en sous-groupe. Donc, voilà, je me suis attachée à prendre un peu les résumés de l'ensemble des groupes et en tout cas les points saillants. Donc, si en tout cas vous avez des interventions là-dessus et des points complétés, n'hésitez pas. En tout cas, plusieurs éléments sont revenus lors du travail de ces ateliers. Le point numéro un est relatif justement au recours à l'interprétariat qui est jugé extrêmement, on va dire peut-être insuffisant par rapport au public allophone et notamment à la barrière de la langue qui peut avoir plusieurs conséquences. D'une part, une difficulté de la compréhension des démarches administratives et aussi de manière plus générale, la compréhension du système de soins français. L'autre paramètre aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi des difficultés notamment par rapport aux soins, à la question du soin en lui-même, notamment par rapport aux professionnels de santé et à la prise en charge qui peut en tout cas en découler. Les difficultés qui émergent par rapport à tout ça, elles sont d'importance, elles sont relatives au refus de soins, elles sont relatives à la fois du patient, mais aussi ça peut être le cas malheureusement de la part de certains professionnels. Il peut également y avoir le renoncement aux soins et qui entraîne bien sûr des parcours de soins qui peuvent être un peu morcelés ou des retards dans les prises en charge médicales, avec pour conséquence une aggravation des pathologies dans certaines situations. Aussi, sur le plan économique, peut-être aussi très certainement une augmentation des coûts de prise en charge des patients qui peut-être de ce retard ou de ce renoncement développent peut-être des pathologies beaucoup plus graves, beaucoup plus avancées. Et puis, quelque chose aussi à ne pas négliger, mais peut-être mon collègue tout à l'heure de l'association Iris Formation et du collectif Kif Kif pourra aussi en parler beaucoup plus longuement et précisément, notamment sur les conséquences physiques, sociales et psychologiques liées justement à la barrière de la langue et au renoncement aux soins ou au refus de soins. Donc voilà, ça c'était vraiment un besoin qui a été identifié par rapport au recours à l'interprétariat pour justement pallier à des stratégies, ce que les professionnels ont appelé des stratégies de bricolage, en faisant appel tout simplement à des réseaux privés, notamment pour pouvoir justement aider les personnes, notamment allophones. Le deuxième point qui a été mis en avant, c'est la question de l'accès au droit. C'est justement aussi permettre le cheminement des personnes qui se disent victimes de discrimination, à la fois d'avoir accès à des espaces de dialogue et d'accueil pour pouvoir justement dans un premier temps évoquer les difficultés, les ressentis. Donc c'est vraiment l'essentiel, se concentre sur le recueil des mots, mais dans tout son sens, les mots à la fois M-O-T-S, mais aussi les mots M-A-U-X. Également, la question de l'accompagnement de la victime à entamer et à poursuivre des démarches, aller plus loin sur le dépôt de plainte et le parcours judiciaire, et notamment les instances de recours via le défenseur des droits ou d'autres instances. C'est vrai que la question de l'accès au droit a émergé via tous ces espaces d'accueil qui peuvent permettre aux victimes de s'exprimer et d'entamer un parcours pour aller à la fois jusque la question peut-être de la sanction, de la punition et du coup de lutter contre les discriminations, mais aussi la question de la prise en charge de la victime, de la capacité aussi très certainement à se relever, de la question de la résilience et à se reconstruire par rapport à des situations de discrimination qui ont été très très mal vécues. Le troisième point qui a été abordé, c'est la question de la sensibilisation et de la formation. Alors, des acteurs de la santé, des professionnels de la santé, puisque c'est bien le sujet qui nous concerne aujourd'hui, mais de toutes les strates, c'est-à-dire que ça peut également concerner les agents d'accueil, mais aussi directement les professionnels de santé impliqués, tels que les médecins, les infirmiers ou autres professions paramédicales, avec l'objectif d'éviter et de prévenir. La sensibilisation et la formation est aussi remontée notamment auprès des acteurs de proximité et notamment des médiateurs qui exercent au plus près des publics, les plus en difficulté dans les situations de précarité, pour aussi avoir l'objectif de prévenir, de rendre visible et aussi d'accompagner et d'orienter les victimes. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs axes et ça rejoint ce que disait Émilie sur la sensibilisation et aussi cette capacité à déconstruire les préjugés relatifs à certaines populations qui peuvent être aussi stigmatisées. Le dernier point, c'est celui de la connaissance des ressources territoriales mobilisables, c'est-à-dire pour les professionnels notamment avoir une sorte d'image, de cartographie de ce qui peut être mobilisé, notamment les forces associatives, les instances administratives qui vont permettre aussi d'éclairer sur les voies de recours, qui vont permettre aussi d'avoir un visu sur les associations spécialisées et donc qui permettront aussi d'orienter et d'accompagner. En tout cas, l'idée globale qui ressort de ces ateliers à travers ce point, c'est de pouvoir faire réseau, de créer des interdépendances et des synergies. C'est vrai que ce qui avait été aussi évoqué, c'était la capacité à faire le lien avec des plans territoriaux, type celui évoqué dans le cadre du contrat de ville, donc dans la politique de la ville qui est une politique dédiée au quartier prioritaire, mais qui ne doit pas s'attacher uniquement et exclusivement au territoire prioritaire, puisque là, ça perdrait un peu de son sens et que le travail sur la prévention et la lutte contre les discriminations doit aller bien évidemment au-delà des quartiers prioritaires. Mais en tout cas, ça peut être un outil à la fois pour faire le lien sur les territoires prioritaires, les quartiers prioritaires, mais aussi sur l'ensemble du territoire, puisque c'est aussi une politique qui vise à mobiliser le droit commun. Voilà. Donc, voilà un peu les quatre points saillants de ces ateliers. La première intervention de DC Cormont, qui va faire une intervention sur les liens entre inégalité sociale de santé et discrimination, et nous voulions vous remercier tout particulièrement, puisque vous n'étiez pas forcément dans une situation la plus idéale et vous avez accepté de participer. Je vous remercie encore vraiment de la part de toute l'organisation. Je vais vous laisser la parole, DC Cormont, vous êtes sociologue pour le phare de l'égalité. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation et puis merci aussi d'avoir pris cette initiative, la collective à la fois politique publique et acteur de la santé non institutionnelle, on va dire ça comme ça, de travailler sur un sujet, un enjeu qui est très, très, très important, déjà depuis longtemps historiquement, mais où, en tout cas dans le contexte français, on a aussi des particularités à prendre en compte, on va dire ça comme ça, les acquis à la fois de la recherche, y compris de la recherche, avec les acquis de la recherche de l'Organisation mondiale de la santé, les acquis même des savoirs issus de l'État et des politiques publiques depuis au moins deux siècles, où on a des avancées et des reculs sur des acquis qui disparaissent, qui réapparaissent, c'est un peu compliqué. Et puis aussi, pour le dire comme ça, les acquis des premiers et premières concernées, des personnes qui ont des problèmes de santé et qui sont aussi en situation de produire du savoir sur leur propre expérience, leur propre vie. Et pour le dire un petit peu comme ça, toute personne qui a déjà été confrontée à des questions de santé, c'est aussi qu'on ne s'en remet pas seulement, on ne décharge pas mentalement seulement aux professions médicales la réflexion sur les symptômes, etc. Les patients sont des acteurs, y compris dans l'identification des symptômes, à commencer par le fait qu'un patient, quand il va voir un médecin, il doit être en capacité de pouvoir décrire son propre corps. Et là, déjà, on commence sur la question des inégalités sociales de santé. Nous ne sommes pas égaux, en fonction de la question migratoire certainement, mais aussi en fonction des diplômes, de la classe sociale, mais aussi, quel que soit le niveau de diplôme, sur une certaine capacité à nommer ce que l'on ressent. C'est quelque chose qui est compliqué. Et vous savez, comme moi, que effectivement, lorsqu'on est face à un médecin et que malheureusement, on n'emploie pas le bon mot pour décrire quelque chose que l'on ressent, un symptôme, déjà là, dès le départ, le médecin est face à une situation délicate, puisqu'il peut mal diagnostiquer en fonction rien que d'un mot employé. La question des inégalités avec le langage ne vaut pas seulement pour les personnes en situation d'immigration. On peut avoir un bas de plus de 50, mais pas être expert de la maladie qui nous frappe aujourd'hui et qu'on ne connaissait pas. On n'a pas le vocabulaire pour. Et quand on va à l'hôpital, on ne décrit pas bien les symptômes et on peut avoir un mauvais diagnostic, y compris pour ces raisons-là. J'espère que je suis assez clair sur cet enjeu-là, déjà sur l'enjeu du langage. Je vais reposer un peu le cadrage général de l'intervention en étant un petit peu maladroit parce que du coup, j'aurais dû réussir à vous faire un petit PowerPoint. Effectivement, je suis typiquement maintenant dans des problèmes de santé assez importants. Du coup, ça a été compliqué pour moi de vous le faire. Donc, je vais devoir vous contraindre en plus de l'effet zoom qui, si je peux me permettre aussi, vous le savez tous déjà. Zoom, c'est typique d'un exemple expérientiel qu'on a tous en commun. Zoom a des effets psychologiques sur nos capacités de concentration. Ça n'est pas facile. Nous ne sommes pas égaux. On n'a pas le même rapport à l'audition, etc. On n'a pas la même habitude. Et Zoom, par exemple, enfin, je dis Zoom, excusez-moi, ce n'est pas la marque, c'est juste de faire des vidéoconférences. Les vidéoconférences et trop de vidéoconférences contribuent à des burn-out en ce moment, à des personnes qui dépassent largement le quota autorisé par le droit du travail à faire des réunions trop longues. Et ça aussi, quand on ne connaît pas nos droits, on n'est pas en capacité de pouvoir dire trop de vidéoconférences abîment la santé des gens au travail. Alors, les quelques éléments de présentation du cadrage d'où je parle. Je suis sociologue de métier. Je vais commencer par la présentation professionnelle, pour le dire comme ça, puisque c'est à ce titre-là que j'interviens là maintenant. Alors, premier élément, l'intervention que je vais vous faire, elle se base plutôt strictement sur une expérience de recherche, sur un travail de recherche pendant deux ans et en fait, qui est un travail d'action recherche, puisqu'il se poursuit de façon continue, même s'il ne débouche pas forcément sur des écrits complémentaires, à travers de la réalisation d'ateliers, de conférences, de formations. Et quand je dis d'atelier, ce n'est pas seulement un mode transmissif où je vais voir des gens pour leur transmettre mon savoir, c'est aussi les ateliers de co-éducation populaire, de santé communautaire, de santé populaire, de santé éducation populaire, d'éducation populaire en santé, il y a plein de façons de le nommer. Et où, en fait, le dispositif d'action recherche vide, vise à essayer d'aider des personnes à se gagner du pouvoir d'agir sur leur propre santé et sur les causes de leur état de santé, ce qu'on appelle aussi en sociologie ou en épidémiologie les déterminants sociaux, les déterminants collectifs, structurels et pas seulement comportementaux ou individuels, sachant que, je vais vous l'expliquer un petit peu après, en sociologie, ce que l'on fait personnellement, individuellement, nos comportements de santé sont considérés aussi comme des déterminants collectifs. Ce que l'on fait personnellement est influencé par un système social. Là, je commence déjà à rentrer dans le vocabulaire de sociologie. Pour le dire un petit peu comme ça, vous savez que la façon dont on se comporte comme homme, comme mec dans la vie ordinaire, ce n'est pas seulement des comportements individuels, c'est aussi structuré par un système éducatif, un système social qui s'appelle le patriarcat, par exemple, ou la domination masculine. Nous sommes individuellement structurés par des systèmes sociaux, c'est l'approche sociologique. La famille est un système social. La famille élargie, c'est un système de parenté. Les institutions sont des systèmes partenariaux, les rapports en syndicat, en patron, pour le dire comme ça, etc. Ce sont des systèmes relationnels, des systèmes sociaux. L'État est un système social à lui tout seul, avec plein de petits étages, etc. En sociologie, le propre de la science, c'est de réfléchir en termes de système et pas seulement en termes de faits séparés et individualisés. Le travail que j'ai réalisé vient d'abord d'une commande publique. Il faut le savoir, c'est une commande publique qui est issue d'une réflexion dans un contexte en 2010-2012, qui avait démarré avant, qui a continué après, de s'interroger sur la capacité des collectivités territoriales et de l'État de s'en prendre à des problèmes qui n'ont pas qu'une seule cause. C'est ce qu'on a appelé en politique publique la transversalité des politiques publiques. C'était, pour le dire comme ça, la santé. Oui, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui s'en occupe. Mais là, l'idée des commanditaires, en l'occurrence la DRJS-CS, à l'époque jeûnais ses sports, pour le dire comme ça, c'est un peu plus compliqué, je vais dire d'autres choses après, se poser la question, puisqu'elle était en charge de la politique de la ville, de croiser les démarches d'ateliers santé-ville, politique de la ville, là, c'est l'IRF beaucoup qui travaille là-dessus, des ateliers dans les quartiers populaires, pour le dire comme ça, avec des chargées de mission, qui font de la sensibilisation à la santé, pour le dire très rapidement. Ce n'est pas exactement la même chose que quand c'est l'ARS qui s'occupe de la santé, ce n'est pas la même logique d'action, ce n'est pas les mêmes priorités, etc. C'était aussi une logique de santé publique, de sensibilisation et d'action en santé, qui croise les politiques publiques, plutôt issues de l'éducation populaire, la jeunesse et sport, qui est aussi impliquée dans le travail de sensibilisation en santé, de coproduction de l'état de santé des jeunes ou des moins jeunes, comme vous pouvez le savoir. Et ensuite, quatrième niveau, quatrième élément, l'ensemble des politiques publiques qui œuvrent, travaillent sur les discriminations qu'on a appelées à l'époque, donc ce n'est pas moi, c'est le vocabulaire de l'époque, qui étaient appelées les discriminations multifactorielles, celles qui étaient liées à la question des étrangers, des immigrés ou des Français françaises issus des immigrations. Pour ceux qui voient un petit peu, je ne vais pas le développer, je vais dire plein de sigles et plein de logos, c'est compliqué les politiques publiques, des fois d'y voir clair, c'est l'ancien FAS, qui est devenu le FASILD, qui est devenu l'ACC, qui est devenu le CGET, et qui est maintenant l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, la NCT, politique de la ville également. Et en tout cas, du coup, historiquement, depuis notamment la guerre d'Algérie, avec l'immigration algérienne qui a été importante, c'était d'abord le FAS, le Fonds d'action sociale, c'est une continuité des politiques publiques, d'une partie de l'État, qui s'occupe effectivement de la vie des familles d'immigrés et des enfants d'immigrés, et donc de la lutte contre les discriminations liées à l'origine dans un premier temps, mais qui ensuite a travaillé une autre transversalité sur les autres politiques publiques pour l'égalité, ou pour le dire autrement, de lutte contre les discriminations ou les inégalités, les politiques publiques liées aux droits des femmes, aussi aux droits des personnes LGBTQI+, donc les gays, lesbiens, bisexuels, queers, transgenres, intersexes, etc. Les questions liées à l'homophobie, pour le dire avec un mot plus commun, plus courant, et puis plus globalement, toutes les politiques qui concourent aux déterminants sociaux de la santé et donc de l'accès à l'égalité. Et donc, pour le dire comme ça, ce qui concourt en fait à l'état de santé, et à l'accès à l'égalité, dans une république comme la nôtre, où par exemple, le terme d'égalité est au fondement des valeurs et de la constitution de la République française, en fait, c'est toutes les politiques publiques qui contribuent à fabriquer l'état de la société et qui contribuent à fabriquer nos états de santé, y compris personnels et individuels. J'espère que j'ai réussi à le dire un petit peu clairement là maintenant. Deuxième élément de présentation, comme on a l'habitude de le faire dans les courants sociologiques et d'éducation bauvrière dans lesquels je me situe, souvent, et comme ça fait partie aussi des recommandations de certaines façons de penser les enjeux de la santé en sociologie et notamment sur les questions d'inégalité sociale de santé, c'est aussi dire que quand on est un chercheur, quand on est un praticien de la santé, nous ne sommes jamais neutres. Notre histoire de vie personnelle, familiale, contribue à peser sur nos sensibilités vis-à-vis de certains enjeux de société, contribue à peser sur nos affinités avec certaines grilles de lecture théoriques, politiques, académiques, scientifiques, statistiques, tout ce que vous voulez. Nous ne sommes pas neutres, ce n'est jamais pour n'importe quelle raison qu'on s'intéresse à des questions de santé. Et du coup, cette non-neutralité de notre expérience personnelle qui influe sur notre capacité à voir facilement ou difficilement certains enjeux, elle est aussi à prendre en compte parce qu'elle pèse, y compris pour ce que je vais vous dire moi maintenant, dans des limites méthodologiques, épistémologiques. Épistémologiques, c'est la science du savoir, de la valeur du savoir, de ce que je vais moi aussi vous partager. Il y aura des limites, des oublis, des choses qui seront mal dites, peut-être même fausses d'ailleurs, mais auxquelles je crois, ça devient de la croyance. La science pour moi, c'est très objectif, mais la science aussi, avec les limites de son objectivité, tous les chercheurs sont aussi pris dans des systèmes de croyance. Il y a des choses sur lesquelles on s'appuie qui ne sont pas vérifiées. On n'a pas vérifié personnellement, on n'a pas fait d'enquête. Je ne suis jamais allé sur la Lune, pourtant je suis sûr que la Lune existe. Je n'ai pas fait d'enquête moi. Je crois au savoir qui circule dans la société, ça fait partie des certitudes que je vais avoir et je n'ai pas du tout envie de m'amuser d'aller interroger genre de questions aux théories du complot. La Lune n'existe pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais finalement, d'un point de vue de la science du savoir, c'est une croyance. J'y crois sans avoir été vérifié, sans avoir fait un travail scientifique de vérification des faits. On ne peut pas en tant qu'être humain vérifier, déconstruire toutes les informations. Nous sommes obligés, y compris à l'échelle de l'humanité, à un moment donné, de se diviser le travail de production du savoir et de maîtrise de la vérité. en se divisant le travail, en faisant confiance à des gens qui ont fait du boulot et sur lesquels on s'appuie en espérant qu'ils ne se sont pas trompés maladroitement ou qu'ils n'ont pas non plus fait des erreurs dans leur travail d'analyse et ou alors pire qui ne sont pas mal intentionnés à avoir raconté des choses qui sont effectivement biaisées. Dans le domaine de la santé, comme sur plein de questions en réalité, nous savons aujourd'hui qu'il y a des faits qui sont partagés chez les scientifiques, des constats, pour le dire comme ça, qui sont mesurés matériellement et quelles que soient les tendances scientifiques ou voire même les tendances idéologiques des chercheurs ou des producteurs de statistiques, par exemple. Il y a des faits sur lesquels tout le monde est d'accord. Par contre, après, il y a des disputes et il faut le savoir. Il y a des disputes scientifiques, des disputes idéologiques pour le dire comme ça, des disputes éthiques, philosophiques sur l'interprétation causale qui nous amène à des faits constatés. Et je vais y revenir après, ça c'est important. Si on constate qu'il y a une surreprésentation chez les personnes immigrées en France, un décalage de statistiques dans le recours à la médecine, ça, ça va être un fait qui peut se mesurer statistiquement. Et là, il y a plein de gens qui vont être d'accord. Par contre, la cause de pourquoi les gens ont moins le recours à la médecine ou aux soins, et là, il y a bagarre. Là, tout le monde n'est pas d'accord du tout. OK. Alors du coup, le deuxième élément va plus être donc personnel et familial. Pour le dire comme ça rapidement, et ça n'est pas neutre du tout, mes origines en termes de classe sociale pèsent considérablement sur ma sensibilité sur les questions de santé. Je suis un petit-fils de mineur de fond et je viens d'une famille ouvrière, pauvre, des mines du Nord-Pas-de-Calais notamment, mais aussi de Belgique. J'y reviendrai après. Du coup, dans ma famille, c'est 300 ans d'histoires ouvrières connues et plus particulièrement de la mine. Autant vous dire que pour les gens qui sont membres du Nord-Pas-de-Calais ou qui ont une idée un peu lointaine de cette histoire de la mine et le rapport à la santé, au travail, à la mort, aux accidents, à la silicose, à la maladie, aux dépressions et au burn-out des femmes exploitées dans le travail domestique à la maison et donc de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrières-grands-mères, de nos tantes, de nos sœurs, parfois de nos compagnes qui n'ont effectivement pas été au fond de la mine. Attention, il y avait des femmes mineures de fond jusqu'à l'interdiction du travail des femmes à la mine. C'est aussi une histoire des femmes, l'histoire de la mine. En tout cas, la question de la santé, pour citer un autre chercheur qui disait ça, Didier Heribon, il n'y a rien qui nous rappelle le plus l'existence cruelle des classes sociales quand on voit, par exemple, le corps meurtri d'une femme ouvrière à la retraite où toute sa vie se transcrit sur son corps. Pour le dire comme ça, dans nos familles aussi, c'est une expression, je ne sais plus si je l'ai empruntée à quelqu'un ou si elle est de moi, je ne sais plus. En tout cas, on a repris ça au titre-là collectivement dans le cadre d'une recherche sur nos histoires familiales issues de la mine. Quand on discute avec nos anciens et nos anciennes, quasiment, ils ont un CV médical sous forme de cicatrices sur leur corps d'opérations, de maladies. Et date par date, on peut voir les accidents, les coups de fatigue, les divers problèmes de santé. Et en fait, cette histoire-là, des inégalités essentielles de santé en fonction des classes sociales ou des catégories socioprofessionnelles, si on veut reprendre le vocabulaire plutôt des politiques publiques, on est de fait confrontés à cette question-là du lien entre inégalité entre classes sociales et inégalité sociale de santé. C'est quelque chose qui est au cœur de nos expériences familiales. Deuxième élément, je suis une personne issue de plusieurs immigrations. Je suis ch'ti depuis 300 ans d'un côté et puis de l'autre, j'ai jusqu'à neuf nationalités différentes dans ma famille. Je ne vais pas trop détailler tout ça, mais en tout cas, du coup, l'expérience migratoire et le récit migratoire et le savoir migratoire, le savoir des immigrés, cette expérience-là personnelle, crée une sensibilité sur l'écoute et la prise en compte des questions des discriminations alors qu'on dit liées à l'origine, discrimination raciste, raciale, il y a plusieurs façons de le nommer. Bref, une série d'inégalités illégitimes, inégalités de traitement qui sont fabriquées du fait d'une caractéristique liée à l'origine, à l'immigré, à la couleur de peau, à une ethnie ou une religion soit réelle, soit supposée. Alors, ethnie, moi, je n'aime pas trop ce genre de mots-là, race encore moins quand elles sont pensées de façon biologique, les races n'existent pas. Quand on sociologie, on parle de race sociale, c'est déjà autre chose, mais bon, là, ça va être tout un discours qui est très compliqué. Non, les races n'existent pas. Pourtant, quand on parle de blancs, de noirs, de juifs de manière essentialisée, des musulmans, on a tendance à créer des groupes sociaux homogènes alors qu'ils ne le sont pas du tout. C'est ce qu'on appelle une essentialisation, mettre tout le monde dans le même pot, dans le même bloc. Et nous avons donc un héritage collectif de nous percevoir les uns les autres en fonction de catégories mentales, qui sont aussi des catégories politiques, économiques, où ce n'est pas vrai que quand on voit un être humain qui est a priori afro-descendant, on ne voit pas la couleur de peau quand on est blanc et que quand lui, il nous voit, il ne voit pas notre couleur de peau et qu'on n'est pas a priori afro-descendant. Même si les questions des couleurs de peau, c'est compliqué, on peut être blanc et afro-descendant. Je dis blanc dans ce sens-là, du coup, du point de vue de la pigmentation. Mais en sociologie du racisme, blanc, noir, juif, musulman, toutes ces catégories-là, breton, même, ch'ti, etc., toutes ces catégories-là, elles sont des constructions sociales, des constructions politiques et historiques. En tout cas, elles ont cependant, ces histoires-là, des effets aussi sur la santé et j'en dirai quelques mots un peu après. Troisième élément, je suis, du coup, pour le dire comme ça un petit peu rapidement, clairement, socialement, je suis un homme, il n'y a aucun doute, perçu comme hétérosexuel. Et du coup, pareil, mon histoire de la domination masculine du point de vue de l'appartenance à un groupe d'hommes dominants me fait aussi constater depuis que je suis gamin des inégalités et des discriminations que subissent les femmes à toutes les échelles de la société et au quotidien en permanence, de la charge mentale et émotionnelle quotidienne du travail des femmes, aux burn-out familiaux quand les femmes travaillent trop à la maison, plus au travail, plus l'investissement citoyen, associatif et militant, parfois plus le travail des dantes familiales, bref, mon expérience d'homme, d'enfant, c'est aussi voir la souffrance des femmes autour de moi et quand je parle de souffrance, ce n'est pas une petite souffrance, c'est des choses qui m'ont un peu obligé à vouloir comprendre comment ça se fait qu'il y en a qui craquent et qui craquent difficilement. Du coup, il y a ces éléments-là et puis le dernier élément et là, je ne vais pas vous en dire plus de mots que ça parce que du coup, je ne suis pas prêt à le faire mais sur la question aussi de l'homophobie et puis du validisme, ce qu'on appelle l'homophobie dans ce sens-là, c'est aussi sur les questions d'appartenir ou non à un groupe qui a une identité personnelle qui serait son identité de naissance. Je suis né avec un sexe biologique d'homme, je me sens être un homme et je n'aime que les femmes hétérosexuelles. Du coup, ces questions-là, chez moi, elles sont un peu compliquées. En tout cas, ça me crée aussi une forme de sensibilité aux questions de l'homophobie parmi les inégalités sociales de santé, les discriminations homophobes pour le dire comme ça qui co-construisent les inégalités sociales de santé. Et enfin, là je viens de le dire, la question du validisme, c'est un mot encore vraiment très perché en sociologie, je vais en employer plein qui vont peut-être en perdre certains d'entre vous, je vais essayer au fur et à mesure de donner des exemples très concrets pour rendre ça accessible mais je ne veux pas dans le temps qui est le nôtre ici m'éviter d'aborder des concepts dont nous avons besoin pour penser nos vies et penser nos luttes collectives, institutionnelles, associatives et militantes pour augmenter notre pouvoir d'agir égalitaire face aux questions des discriminations et des inégalités sociales de santé dont je rappelle que l'OMS appelle inégalités sociales de santé des injustices qui détruisent des vies, qui détruisent des corps, qui détruisent des états psychiques qui créent des maladies y compris psychiatriques mais des injustices qui sont sur lesquelles on peut agir. ce sont des injustices qui sont construites par des facteurs et si on repère ces facteurs on peut les déconstruire. L'approche que je vais vous proposer c'est de réfléchir sur si j'arrive à aller jusqu'au bout en peu de temps et dans mon propre état de santé qui n'est pas terrible là maintenant, à essayer de se redire que face à la santé parfois les indicateurs sont tellement durs, rouges, décourageants et puis il y a des morts à la clé et des traumatismes collectifs sur les morts ou les malades que parfois on a aussi un sentiment d'impuissance qui est terrible. Des effets de sidération l'impression qu'on ne peut rien faire la science elle ne trouve pas les solutions la technologie médicale ça ne suffit pas enfin bref on est des fois perdu par justement peut-être trop de facteurs qui pèsent sur l'état de santé et du coup on ne sait plus par quel bout agir. Dans mon expérience à moi j'ai un profond besoin d'espoir et j'ai un profond besoin d'espoir qui ne soit pas un espoir seulement de rêveur j'adore rêver mais mes rêves me nourrissent nourrissent mon pouvoir d'agir quand ils se traduisent par des conquêtes égalitaires très concrètes qui améliorent très concrètement la vie des gens et que ces améliorations là sont mesurables scientifiquement et y compris par les politiques publiques pour qu'on se rassure ensemble sur notre capacité enfin à reprendre pied sur des questions de société qui ne sont pas forcément si simples. Mais du coup dans un parcours de vie comme le mien c'est des centaines et des centaines et des centaines et je pense que chacun et chacune d'entre vous vous penserez à des gens on a tous la santé est une des questions qui est centrale pour nous tous et nous toutes que ce soit les Alzheimer le handicap la maladie la toxicomanie les dépendances l'alcoolisme la consommation de cannabis de psychotropes de coups de mou de dépression de burn out de manque de confiance en soi de violence sexuelle sexiste de harcèlement moral de forme de répression de honte de soi de culpabilité la santé c'est terrible comme ça peut tous nous concerner alors je vais essayer du coup de revenir sur quelques éléments maintenant en termes de cadrage complémentaire j'espère aux interventions de la dernière fois qui vous me l'excuserez en étant en arrêt maladie je n'ai pas suivi ce qui a été les résultats de vos travaux donc je vais peut-être faire des redites j'en suis désolé c'est pas bien et j'espère que ce sera complémentaire et surtout accessible si c'est le cas on est embêté en France si je vous redis ça comme ça je vais faire un parallèle avec la sociologie les politiques publiques et la médecine un médecin pour soigner quelqu'un doit être capable de diagnostiquer de décortiquer les indices les symptômes de les faire rentrer dans des grilles d'interprétation d'explication causale d'analyse pour pouvoir ensuite trouver les leviers et les solutions ça va si je le dis comme ça si ce médecin a de la chance il naît après Pasteur il peut peut-être proposer un certain nombre de médicaments adaptés s'il naît avant Pasteur le médecin il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a de l'époque et des gens meurent si on est avant la sécurité sociale le taux de mortalité infantile est considérable au moment où la médecine et les gens font ce qu'ils peuvent pour sauver les enfants après la naissance de la sécurité sociale en 1945 grâce aux acquis du programme national de la résistance du conseil national de la résistance le CNR le programme il s'appelait les jours heureux c'était rien que ça leur projet au sortir de la guerre et du nazisme etc c'était de travailler collectivement à fabriquer une société qui permette le bonheur à tous l'égalité à tous la liberté et les jours heureux c'était pas mal ça fait du bien dans une époque pareille d'entendre que des gens avaient osé avoir ce genre de programme pour le monde les 4-5 types d'approches majoritaires qui nous embourbent l'esprit pour penser les causes de nos états de santé d'habitude quand je le fais en atelier donc là je vous le confie en expérience vous n'êtes pas obligés de me croire quand je le fais en atelier ça fait des années que je demande aux gens en fait pour vérifier l'état des savoirs et des représentations pour vous comment se construisent nos états de santé qu'est-ce qui fait qu'on est malade moins malade plus malade qu'on se soigne qu'on arrive à se soigner qu'on ne se soigne pas qu'on comprend les médicaments qu'on ne les prend pas enfin bref comment dans notre société en France en tout cas on explique ce qui contribue à notre bien-être à notre santé ou qui l'abîme quasiment à chaque fois on doit être à 90-95% 97 si je n'ai pas fait de statistiques là ça aurait été sympa que je le fasse tiens des prises de parole pour lire comme ça avec mon pifomètre là ce n'est pas de la science maintenant quand je vous dis 90% c'est du pifomètre à part quelques personnes qui sont déjà formées et qui savent la quasi-totalité du temps on nous répond ce qu'on entend dans la société française depuis 30 ans il faut pour être en bonne santé manger 5 fruits 5 légumes par jour faire du sport bouger manger .com il faut du coup de l'autre côté pas fumer pas boire d'alcool il faut pas manger trop gras pas trop sucré etc qu'est-ce que j'ai encore oublié il faut écouter la médecine et faire ce qu'on nous dit je crois que c'est les approches principales ces approches là ce qu'elles ont communes dans ce que je viens de vous dire en fait elles ont quelque chose en commun elles renvoient toutes à la responsabilité individuelle aux individus comme étant en fonction de ce que nous faisons ce que nous ne faisons pas nous sommes la cause de nos problèmes de santé bonjour bonjour Jesse je voulais juste il y a un fil un fil que j'ai pas réussi à saisir dans un de tes exemples de compréhension tu parlais du questionnement autour de comment se construisent nos états de santé qu'est-ce qu'ils expliquent qu'on se soigne qu'on se soigne pas etc donc tu prenais l'exemple d'animation en atelier et ta porte d'entrée c'était globalement les quatre réponses de ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire en disant donc ne pas fumer manger 5 etc et tu es entrée par là en disant bon ben un des types explicatifs c'est la responsabilité individuelle et après tu es parti dans des illustrations mais est-ce que tu pourrais juste de manière synthétique rappeler les 3-4 autres éventuellement types explicatifs sur cette question là de manière checklist quoi un petit peu et les exemples après réillustreront tout ça merci à toi merci à toi merci beaucoup alors du coup effectivement on a la question de la responsabilité individuelle on a une responsabilité dans notre état de santé mais on n'est pas du tout seul face à notre état de santé donc clairement il y a des causes collectives structurelles systémiques etc voilà donc ça c'est nécessaire les autres approches qui sont problématiques c'est souvent notamment l'IREV a été très confronté à ça mais c'est normal c'est le principe des politiques publiques l'approche des inégalités territoriales en santé l'approche par territoire est un vrai problème ça a été une solution en partie parfois c'est une réflexion un levier stratégique intéressant en fait c'est un vrai problème les inégalités territoriales en santé je vais juste vous faire un petit résumé sur ça c'est pas les territoires qui sont malades c'est les gens il y a un problème sur l'approche des territoires les inégalités territoriales c'est pas les territoires qui sont inégaux c'est les gens qui vivent dessus qui subissent des injustices l'approche territoriale en santé elle est problématique sur une approche géographique c'est autre chose parce que la géographie l'approche scientifique géographique de géographie sociale de géographie médicale elle croise les savoirs économiques démographiques environnementaux sociologiques culturels politiques etc l'approche territoriale il y a quelque chose qui s'est appauvri dans l'histoire de notre pays encore une fois attention je parle pas du fait qu'il faut mettre plus de soutien financier institutionnel dans des quartiers qui sont plus pauvres ça c'est les stratégies d'action égalitaire de l'état c'est au principe de la république d'avoir des leviers spécialisés ça c'est intéressant mais par contre c'est pas les territoires qu'on soigne ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important la troisième approche c'est l'approche qu'on appelle biomédicale qui nous tend parfois à penser qu'une maladie a d'abord et surtout par exemple une cause qui est biologique ou génétique notre état de santé a des causes biologiques et génétiques mais le poids en termes de facteurs de prépondérance du biologique et du génétique en fait justement les approches de l'OMS montrent que a priori le biologique et le génétique est une partie minoritaire parmi l'ensemble des facteurs qui pèsent sur la construction de l'état de santé et le cinquième élément c'est la question de la technologie médicale c'est l'approche de la résolution des états de santé par un surinvestissement financier alors pas dans la recherche parce qu'il faut absolument soutenir la recherche mais dans le fait de croire que l'essentiel va se jouer en termes de alors du coup c'est finalement d'action curative au lieu de l'action préventive l'approche de l'OMS sur les déterminants sociaux de la santé ça n'est pas seulement de travailler une fois que les gens sont cassés ou il faut les réparer il faut qu'on les répare c'est ça la médecine aussi une fois que les gens sont cassés l'approche curative mais il faut aussi qu'on travaille sur l'approche préventive éviter qu'ils soient cassés travailler sur les déterminants sociaux c'est réduire le nombre de gens abîmés réduire les injustices avant qu'elles ne se produisent en fait et c'est ça les approches qui doivent être complémentaires ne focaliser que sur l'amélioration de la technologie médicale de nouveaux médicaments de plus en plus performants etc on a on a un problème d'équilibre d'investissement financier dans le curatif qui est majoritaire au détriment du préventif et là on est en recul depuis un centaine d'années sur la question de la santé mais pas que sur la question de la santé en fait finalement sur d'autres éléments je crois que j'ai fait l'approche des cinq principales si je n'ai pas raté le coche et si j'en ai raté une c'est celle qui a du mal à prendre en compte en tout cas le poids des discriminations multifactorielles et des inégalités multifactorielles dans la production sociale de la santé pour ceux que ça intéresse je vais essayer au moins de vous envoyer un, deux ou trois schémas et quelques petites sources vite fait sur l'approche de l'OMS sur laquelle je m'appuie qui s'appelle l'approche écomatérialiste et sociale en santé et qui essaye d'avoir une approche un peu cumulative donc je dis bien celle sur ma plus moi je n'ai rien moi je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre j'ai juste travaillé sur plein d'approches qui existent dans le monde et celle-ci c'est une des approches qui est de mon point de vue en tout cas de ce que j'en ai compris les plus complètes et globales entretien réalisé avec plusieurs professions de santé dans le cadre de ma recherche plus des témoignages de patients de gens qui étaient malades des anecdotes similaires mais pas racontées du même point de vue et qui disaient quand on a un certain nombre de symptômes parmi les premières questions qu'on nous pose là c'était un monsieur qui m'avait dit ça qui avait un cancer généralisé il me disait quand je suis allé voir le médecin la première question qu'il me pose là du coup j'ai l'accent ch'ti qui revient à chaque coup on s'en refait pas donc quand je le fais s'il vous plaît ne le prenez pas comme des formes de mépris pour moi c'est de la beauté l'accent ch'ti je le trouve magnifique même s'il est très méprisé et dégradé et que je vais le faire exprès de le dire parce que vous allez voir que dans mon anecdote derrière les jugements sur l'accent des ch'tis ou des personnes d'origine algérienne sénégalaise etc en fait on en détruit dans la société française trop souvent à un accent pour plein de raisons compliquées une partie d'entre nous dans cette société là en déduisent une moindre intelligence des gens c'est terrible mais c'est vrai et ce qui contribue par ailleurs à des stratégies de suradaptation langagière des étrangers ou des ch'tis des prolos des gens qui ont des actions de banlieue ou peu importe pour essayer de gagner en crédibilité qu'on nous croit quand on parle donc il faut apprendre à parler la langue dominante pour qu'on soit écouté parce que si on nous croit pas parfois ça peut nous coûter la vie donc il y a des enjeux qui sont aussi très importants derrière la question de la langue ce monsieur là il me disait quand je suis allé les voir la première question qu'il me pose c'est tu fumes bah je dis bah ouais tu bois bah je dis bah ouais tu manges gras bah je dis bah ouais tu fais du sport bah je dis bah non tu manges 5 fruits 5 légumes par jour bah des fois ouais mais bon non ah ouais bah voilà ça commence pas très bien comme comme entretien c'est parce que tout ça qu'il est malade et puis ce monsieur il m'a aidé à comprendre sa façon de penser son état de santé donc là il avait un début de concert généralisé excusez-moi normalement quand je la raconte cette anecdote là j'en ai des frissons ça m'arrive de chialer des fois quand je la raconte et je vais vous en donner aussi apparemment j'ai une capacité de transmission émotionnelle qui est assez importante ce monsieur il me disait vous savez ce qu'ils m'ont dit quand j'ai eu mon cancer ils m'ont dit faut que t'arrêtes de boire faut que t'arrêtes de fumer faut que t'arrêtes de manger gras bah il disait bah vous que je meurs plus vite alors moi je dis excusez vous pouvez expliquer monsieur j'ai pas compris pourquoi vous interprétez ça sur ils veulent que vous meuriez plus vite il dit moi là de toute façon je suis condamné à mort je le sais ce qui fait que je suis malade aujourd'hui c'est dans mon dos eux ce qu'ils veulent c'est me maintenir en vie plus longtemps mais moi je préfère continuer à avoir mes petits plaisirs de la vie quotidienne que de me priver de ce qui me fait du bien là aujourd'hui en tout cas pour mon moral et puis de vivre plus longtemps waouh alors ça c'est son choix c'est la question du consentement du patient c'est extrêmement important un médecin peut pas raisonner comme ça on lui demande pas ça il a un devoir d'assistance mais dans le serment d'Hippocrate le médecin il a aussi un devoir de bien-être et de respect du consentement de la personne et de sa dignité dans son rapport à la mort etc c'est compliqué moi j'aimerais pas être médecin c'est une grosse responsabilité déjà sociologue j'ai du mal des fois au travailleur social j'ai du mal faire face à la misère des gens c'est compliqué en médecine je sais pas si j'aurais les épaules émotionnelles pour pouvoir le faire mais bref et lui en tout cas donc déjà premier élément il me disait ça après je lui ai demandé pourquoi c'est quoi vos plaisirs cette question qu'est-ce qui s'est joué alors avant pour vous qui fait que vous êtes malade il me dit attends d'abord je vais t'expliquer mon histoire de ce qui se passe quand je suis dans mon assiette il me dit moi je bois un petit verre de vin chaque repas c'est ce qui me fait du bien je ne vais inciter personne à boire de l'alcool c'est pas ce que je suis en train de dire pour cette personne là dans sa trajectoire de vie dans ses habitudes alimentaires dans ses petits plaisirs de la vie c'est de boire un verre d'alcool à chaque repas d'un point de vue de la science et des recommandations en santé s'il y a d'autres personnes qui sont plus précises que moi à partir de un deux verres par jour tous les jours on est déjà dans une forme d'addiction et c'est déjà une forme de consommation d'alcool qui est toxique pour la santé d'accord du point de vue de la santé mentale et morale peut-être que cette personne là c'est la béquille je vous le dis d'autant plus volontairement que dans les histoires des peines ouvrières des peines des femmes qu'elles soient cadres ou qu'elles soient femmes ouvrières des douleurs immigrées aussi la question de noyer son moral dans l'alcool fait partie de nos trajectoires familiales aussi l'alcool la toxicomanie et parfois la béquille et le médicament du pauvre y compris quand on n'a pas les moyens de se soigner d'aller chez le médecin ou qu'on a peur d'y aller ça fait aussi partie de ça c'est compliqué il disait aussi là lui que quand on voulait lui faire changer ses pratiques alimentaires il disait les choses comme ça il disait il me prenne vraiment pour un con il croit que je le sais pas que manger gras c'est pas bon pour la santé waouh bah ouais ok d'accord pourquoi vous dites ça bien sûr que je le sais je le sais bien et moi j'ai été habitué à manger cette bouffe là depuis que je suis gamin il dit moi toute mon histoire de vie déjà j'ai été ouvrier à l'usine j'ai été ouvrier dans les champs chauffeur routier ouvrier dans le bâtiment public il dit vous croyez que c'est quand on mange des salades avec des graines d'oiseaux bio etc qu'on est capable de tenir le coup et pas de tomber dans les pommes pour les métiers de force et oui les pratiques alimentaires dépendent aussi de nos conditions de vie de notre environnement de nos besoins même en nutriments une partie des repas équilibrés qui fonctionnent pour des métiers de cadre des métiers associatifs des métiers de prof de chercheur d'artiste etc où on peut se permettre une discipline alimentaire cette alimentation là n'est pas adaptée à des métiers de force donc là je l'ai dit pour des métiers de force masculins mais des métiers de force de femmes des métiers d'ouvrières des femmes ouvrières des femmes ouvrières dans les champs des femmes ouvrières des femmes de ménage si elles n'ont pas non plus une alimentation comme on dit dans les milieux populaires de la bouffe qui tient au corps et qui dure longtemps dans la matinée là ceux qui sont meilleurs en alimentation que moi il y a les sucres rapides les sucres lents bon il y a tous ces trucs là mais effectivement vous avez déjà dû sentir les uns et les autres que quand vous mangez trop léger parfois très équilibré et très sain ça vous est déjà arrivé de faire des malaises de crever la dalle à 10h30-11h mais si t'as rien dans le ventre quand on est effectivement dans ce type de situation là on risque de faire de tourner de l'oeil parce qu'il nous manque un petit peu de force sur la clope il dit je suis intoxiqué je fume le cigarette depuis l'âge de 13 ans et puis il dit je suis pas mis qui a inventé la cigarette quand on me l'a mis dans le bec et puis que je l'ai acheté que j'ai commencé à fumer moi je me suis jamais arrêté et bah ouais l'addiction ça s'appelle l'addiction effectivement quand on est consommateur de cigarettes quand on s'est mis à fumer petite anecdote de terrain personnel moi je suis un addict à la clope j'ai arrêté deux fois dans ma vie ça a été Roma-Becchi etc c'est pas bien de fumer d'arrêter c'est quelque chose de vrai compliqué quand on discutait avec un certain nombre de personnes de nos âges on se disait c'est quand la première fois que tu as été confronté à la cigarette alors bon malheureusement pour une partie d'entre nous dont moi moi j'ai commencé la première fois c'est à l'âge de 9 ans que j'ai fumé j'ai commencé à fumer régulièrement à l'âge de 11-12 ans pas bien je suis pas fier j'aurais préféré éviter mais c'est comme ça on se faisait la réflexion quand on était au collège on avait des publicitaires de la marque de cigarettes Chevignon parce qu'avant il y avait marque de Chevignon pour ceux qui connaissent Chevignon c'est des fringues plutôt de marque et qui faisaient des règles et qui distribuaient des produits marketing à la sortie de l'école donc des règles des stylos des trucs comme ça et ils nous distribuaient des paquets de cigarettes gratuits incroyable vive les années 90 et du coup pour une partie des personnes de mon entourage ces clopes là ont été leur première cigarette par exemple donc c'est le monde adulte la société marchande je suis pas sûr que c'était légal j'ai entendu des gens qui ont eu les mêmes anecdotes du côté de Rennes on nous a mis des cigarettes dans la bouche et ça a créé une addiction et ensuite on est devenu des consommateurs pour ceux qui savent qui aiment bien réfléchir à ces questions là d'addiction sachez que le développement de l'industrie du tabac parmi les deux facteurs principaux de diffusion de la cigarette du côté des hommes c'est l'armée la première guerre mondiale puis la deuxième et le service militaire qui était une cigarette qui était distribuée qui était distribuée gratuitement aux soldats mon père a commencé à fumer en entrant à l'armée il fumait pas avant d'aller à l'armée il a fumé à l'armée parce que c'était une distribution gratuite et pour les femmes alors ça j'ai vu ça dans un documentaire je sais plus comment ça s'appelle c'était sur un Québécois qui racontait ça c'est un documentaire sur Arte qui rappelait ça Propaganda sur Edouard Bernays qui est le neveu de Sigmund Freud et qui est l'inventeur de ce qu'on appelait aux Etats-Unis les public relations c'est pas vraiment une science les cigarettes à l'armée étaient aussi une monnaie d'échange entre soldats bien vu comment les femmes sont devenues le deuxième marché du développement de l'industrie du tabac et de la cigarette 1919 instrumentalisation de l'industrie du tabac des luttes légitimes fondamentales de ce qu'on appelait le mouvement des suffragettes les femmes aux Etats-Unis une très grande manifestation des suffragettes en 1919 les suffragettes c'était une lutte dure il y a eu des mortes des tabassés qui se sont battues pour avoir le droit à l'accès à la citoyenneté égalitaire et à la démocratie au droit de vote il y a eu des mortes dans ces luttes là dans tous les pays qui se sont battues pour la question du droit de vote des femmes il y a eu une énorme mobilisation en 1919 le mois la date je ne sais plus je suis désolé et figurez-vous que Edouard Berenice et un certain nombre de multinationales de l'époque on ne les appelait pas multinationales mais en tout cas on proposait de soutenir de faire un grand happening autour de de la cigarette c'est un truc incroyable ce qui s'est passé Sigmund Freud moi je ne connais pas bien d'accord Freud tout ça le langage symbolique etc machin Berenice il avait capté que la cigarette pour les hommes dans l'idéologie de la virilité la cigarette c'est le phallus c'est le pouvoir et une des raisons pour lesquelles les jeunes hommes ou les hommes adultes se mettent à fumer c'est d'avoir l'air de vrai bonhomme c'est comme dans les films de cow-boy toi t'es un homme viril donc si tu veux être un homme mon fils fume une cigarette tu seras un vrai bonhomme il y a de ça dans l'entrée en consommation de cigarette chez les hommes il n'y a pas que ça mais il y a aussi ça se conformer à un rôle social masculin de dominant sauf que du coup la signification symbolique de la cigarette pour les femmes ça ne collait pas dans l'imaginaire de l'époque mais vous allez voir ça vous fera écho aujourd'hui les femmes qui fumaient ont associé la cigarette à des femmes de mauvaise vie comme on le disait dans le vocabulaire de l'époque les prostituées des femmes rebelles des femmes malades ou des femmes de pouvoir et des femmes fortes autant dire que des femmes de pouvoir et des femmes fortes c'était pas trop terrible Bernays il a essayé de changer la signification symbolique de la cigarette pour que des femmes puissent s'investir dans cette consommation de produits et là truc de ouf il a distribué des paquets de cigarettes à plein de femmes de stars de femmes influentes comme on dirait une influenceuse dans le vocabulaire d'aujourd'hui et elles ont fait une sorte de happening militant sauf qu'en fait elles ont vraiment été instrumentalisées parce qu'elles ne savaient pas que c'était ça leur but derrière mais elles le symbole il avait du sens il était important les femmes se sont toutes rassemblées un certain nombre de femmes se sont rassemblées à un coin de la rue et quand elles ont sorti la cigarette elles ont allumé accrochez-vous bien la flamme de la liberté de l'émancipation des femmes et là c'était pulphalus la cigarette est devenue un symbole d'émancipation un certain nombre de femmes sont entrées en consommation de cigarettes aussi avec des images de figures du féminisme de femmes dignes émancipées émancipantes pour les autres aussi combattantes etc qui pouvaient avoir cette posture de la cigarette comme forme de rébellion ou simplement même ne serait-ce que de banalisation non genrée moins genrée de la cigarette paradoxalement l'égalité elle se fait aussi dans ce qui nous abîme parfois ça peut se faire dans ce sens là les torches de la liberté merci Clémence Bray qui a retrouvé le nom de cette situation Clémence de la NCT dont je parlais tout à l'heure l'agence nationale de la cohésion territoriale là je n'ai pas abordé la question la question LGBT ici peut-être je le fais rapidement sur une donnée qui est assez troublante quand on ne prend pas en compte les questions LGBT les questions d'identité de genre et de l'homophobie et de son impact sur la santé on passe à côté du fait par exemple que la première cause de mortalité chez les adolescents et les adolescentes c'est l'homophobie quand on travaille sur le bien-être des jeunes et qu'on ne s'interroge pas à la question de l'homophobie l'homophobie connue parce qu'on peut vivre de l'homophobie mais si on ne connait pas son genre et on ne sait même pas ce que c'est que le mot homophobie on subit une souffrance radicale et parfois des formes de harcèlement manifestes ou insidieux en tout cas ça peut pousser à des formes de mal-être et de suicides la question de l'homophobie est mauvaise et nuit profondément à la santé et l'incapacité d'un certain nombre de personnes dans la société à être au courant de ces questions-là et de savoir comment les traiter peut faire aussi qu'on passe à côté d'un diagnostic de mal-être et de pouvoir sauver la vie de quelqu'un par exemple chez les adolescents je vais passer du coup maintenant sur le même genre d'exemple à notre difficulté collective à prendre en compte croiser la question des discriminations je vais la spécifier maintenant un peu plus avec des exemples liés à l'origine là je suis allé du côté de la classe sociale du genre sur la question de l'immigration de l'origine etc deux anecdotes qui m'avaient troublé qui reviennent très très souvent sur la manière dont on perçoit la santé des immigrés des étrangers ou des personnes aussi issues de l'immigration qui parfois sont bel et bien français-françaises sociologiquement parfois juridiquement ils ont la nationalité mais qu'on perçoit encore comme des étrangers dans nos représentations stéréotypées deux anecdotes qui m'ont profondément choqué dans mon enquête de terrain le rapport en 2000-2012 ce qui revient le plus souvent c'est la question de la langue on a un problème avec les étrangers parce qu'ils ne parlent pas la langue et ils ne comprennent pas bien ce qu'on raconte c'est à la fois vrai moi j'y crois beaucoup au poids des discriminations linguistiques ou des inégalités de maîtrise du langage dans l'accès à la santé aux soins et à comprendre ce qu'on nous explique c'est vrai mais c'est aussi un petit biais intellectuel un piège parce que du coup il y a une bonne solution si quelqu'un ne parle pas forcément la langue la solution elle est immédiate plutôt que de se plaindre pendant des heures et des jours ou des années à se dire ils ne sont pas formés en langue ah il n'y a pas de moyens pour les former en langue faisons comme au Québec en Suisse dans certaines ONG du Sénégal etc bref embauchons des traducteurs si le problème c'est la langue qu'on ait des traducteurs quand quelqu'un arrive aux urgences et qu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande s'il y avait des traducteurs aux urgences le problème serait résolu s'il y a une cause là on trouve la solution alors après oui si vous dites les moyens publics l'argent ok mais donc maintenant le problème c'est l'argent c'est pas qu'on sait pas comment faire c'est qu'on sait comment faire mais se pose la question des solutions excusez-moi d'aller aussi vite et synthétique sur la question de la langue par exemple on n'est pas obligé de se casser la tête pendant 40 ans à savoir comment une personne va bien apprendre à parler le français médical c'est inadmissible ça non on doit être nous en capacité de traiter une situation concrète et d'avoir les ressources professionnelles en l'occurrence la réponse elle est là deuxième élément dans les choses qui sont gênantes en termes de stéréotypes alors est-ce que c'est le nom c'était Naomi Musenga qui est morte décédée du côté de Strasbourg si ma mémoire est bonne il y a quelques années ça a été une prise de conscience collective sur la question des discriminations à la fois sexistes et racistes puisque cette personne était bien une femme noire et en plus de classe populaire donc classiste en plus peut-être validiste je ne sais pas si son état de santé jouait plus que ça à ce moment-là en tout cas le fait est que quand elle appelle elle était dans un état de santé de vulnérabilité terrible et y compris d'incapacité d'expliquer ses symptômes autrement que les mots qui lui venaient à la bouche puisqu'elle était en souffrance au moment où elle parlait quand on est en train de faire un malaise on est dans un état de confusion mentale connu et attesté par la science par la recherche par la médecine ça n'est pas un moment où nous disposons de nos pleines facultés on est dans un état d'insécurité de petite sidération psychique ou de grande sidération d'incapacité à penser à agir à savoir quand on est en situation d'irruption de symptômes de maladie ou d'inquiétude c'est pas le moment où on est le plus clair en tout cas à ce moment-là il est clairement apparu qu'il y a eu un problème dans le protocole et pas seulement dans le fait que cette personne n'a pas su expliquer ses symptômes il y a un protocole qui n'a pas été respecté il y a des préjugés qui ont été mis en place il y a des a priori d'interprétation et des biais d'interprétation dans ma démarche de sociologue je ne vais pas jeter la pierre à une personne la femme qui était au téléphone elle est même résultat et le résultat social d'une histoire complexe d'une histoire sociale je ne vais pas l'excuser parce qu'elle est responsable et co-responsable de la mort d'une personne mais elle n'est pas l'unique responsable cette pauvre femme qui n'a peut-être pas été formée qui était sous pression dans le cadre d'un service public qui est dégradé parce que ça aussi c'est quelque chose qu'il va avoir en tête dans les déterminants sociaux de la santé les facteurs structurels les choix des politiques publiques ont des impacts en termes d'amélioration de l'état de santé de la capacité de soigner une population ou au contraire de nouvelles orientations vont contribuer à détricoter les états de santé d'une population ce que je viens de vous dire c'était assez simple un exemple qui m'avait beaucoup marqué au 19ème siècle quand on explique une première phase d'accélération en à peine 10 ans 20 ans au 19ème siècle d'augmentation de l'espérance de vie en France on peut se dire mais comment ça peut aller si vite à des moments de l'histoire qu'il y a des choses où ça a autant d'impact aussi rapidement 19ème siècle c'est la mise en place du coup du tout à l'égout des égouts en fait de l'amélioration de la sanité de comment on dit ça pas de la sanité je dis n'importe quoi la propreté des villes et donc de la réduction des rats des maladies etc avec petit à petit l'eau courante qui vient et en fait par exemple ça ça a eu un effet systémique et structurel en quelques années d'amélioration de l'espérance de vie comme ce que je vous ai dit la sécurité sociale tout à l'heure ça a été un effet structurel et systémique dans l'amélioration de l'espérance de vie je reviens sur la question des biais qu'on a quand on a des personnes d'origine immigrée et des restes du racisme qu'on va dire intellectuel dans nos formations il y a quelque chose qui avait déjà été dénoncé par un médecin psychiatre dès les années 50 qui s'appelait Franz Fanon Franz Fanon c'était un afro-descendant martiniquais qui a fait ses études de médecine en France et qui a fini médecin psychiatre à Blida en Algérie l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie et qui est l'inventeur d'un courant enfin avec d'autres parce que qui a inventé quoi ça met toujours le résultat d'une histoire collective de l'humanité mais en tout cas Franz Fanon a renouvelé toute une approche salubrité publique me dit tout à l'heure sur le mot que je cherchais médecin du monde merci à Sylvie Lamarck du coup Franz Fanon avait dénoncé ce qu'il appelait le syndrome méditerranéen un concept qui est enseigné dans les facultés de médecine qu'on appelle le syndrome méditerranéen le syndrome méditerranéen c'est un présupposé qui existe en France et dans les colonies que les étrangers et les immigrés sont alors là attention je retourne dans le vocabulaire raciste et coloniale de l'époque des races inférieures qui ne sont pas prêtes lorsqu'elles vivent en France à subir les conditions climatiques on est vraiment en discours raciste les conditions climatiques trop d'humilité qui les rend malades ils sont loin de leur famille qui rentre au pays du coup ils sont tout tristes et ils ont aussi des postures victimaires à se plaindre tout le temps du coup ils se plaignent pour tout et pour rien ça manque un peu de courage des immigrés là on voit bon bref et du coup il y a parfois une impression que des immigrés exagèrent le syndrome méditerranéen moi je pensais qu'il n'était plus enseigné j'ai eu après des interventions dans des écoles d'infirmiers etc et des rencontres avec des professionnels de santé il n'y a pas longtemps des personnes m'ont dit qu'encore il y a ces deux trois dernières années on leur a encore enseigné le syndrome méditerranéen c'est un syndrome raciste c'est une explication raciste le syndrome méditerranéen non quand un individu vient se plaindre qu'il a mal quelque part c'est pas par plaisir que quelqu'un qui n'a pas le temps qui a la vie qui est aller se plaindre et voir la médecine parfois on a besoin d'être plein d'accord quand on est mais du coup si on y va c'est qu'on a un besoin même psychologique par exemple c'est pas passer son temps aux urgences pour avoir des câlins ils ont autre chose à faire que ça je vais vous donner un exemple concret de l'île d'une des situations de foyers de travailleurs immigrés il y a une dizaine d'années où c'est des élus qui m'avaient raconté une histoire un individu pendant plus d'un an avait mal au ventre il allait pas bien il mangeait pas bien ça allait pas il sortait plus il restait souvent dans sa chambre ça allait pas à chaque fois qu'il allait voir les médecins on faisait tous les diagnostics etc et en fait on trouvait pas on trouvait pas la cause et en fait au bout d'un moment ils se sont dit c'était pas le syndrome méditerranéen l'explication mais au bout d'un moment c'était dire non mais en fait il a le mal du pays c'est les immigrés vous savez quand ils sont isolés et donc là c'est vrai en plus ce que je dis mais c'est vrai ça peut être en partie faux attention quand ils ont mal du pays la douleur de l'immigration crée toute une vie de souffrance et de trauma qui fait qu'en fin de vie en fait ce qu'ils auraient besoin c'est de pas avoir été immigrés pas avoir été ouvriers pas avoir été pauvres retrouver leur famille retrouver de la dignité de l'accès aux droits bref tout ça c'est pas faux mais du coup là il y a eu une tendance comme on trouvait pas la cause de son état à penser qu'en fait cette personne là cherchait du réconfort et que ce vieux Shibani ce vieux travailleur immigré se plaignait pour rien Shibani ça veut leurs cheveux blancs en arabe c'est la manière de désigner les anciens figurez-vous qu'en fait au bout d'un an ce monsieur qui avait mal au ventre et que personne ne trouvait rien en fait il avait un cancer à l'estomac il est décédé au bout de deux mois en fait pendant un an il avait un cancer qui était en train de naître qui aurait pu être traité mais en fait dans l'inconscient collectif on a trop vite plaqué à l'absence d'identification des causes de ces douleurs dans son corps puisqu'il avait des douleurs c'était pas juste des impressions il avait mal en fait du coup ce monsieur malheureusement est décédé d'un cancer généralisé en fait ça avait traumatisé toute l'équipe de travailleurs sociaux parce qu'ils ont été complètement démunis face non seulement aux douleurs de ce monsieur qu'ils ont constaté dans leur boulot en permanence mais dans l'incapacité de trouver des professionnels de santé et un débouché médical et de soins qui permettent de sauver la vie à ce monsieur c'est une anecdote il faudrait pouvoir savoir si elle est si elle est si elle est généralisée ou si elle ne l'est pas a priori dans les études qui essaient de mesurer le poids des discriminations liées à l'origine aux discriminations racistes aux inconscients collectifs qu'on peut avoir ou parfois au manque de formation qu'on peut avoir effectivement les discriminations liées à l'origine sont des entraves à l'accès à la santé à l'égalité dans l'accès aux soins et finalement à la résolution des problèmes de santé qui pourraient fonctionner si on avait le même traitement quand un immigré est malade un immigré de classe populaire une femme issue d'immigration étrangère de classe populaire que ne l'aurait par exemple excusez-moi de le dire comme ça si ça peut paraître être un peu piquant c'est pas méchant pour le dire comme ça mais si le fils d'un des ministres de gouvernement la fille d'un des ministres de gouvernement vient avoir mal au ventre de manière répétée pendant un an je pense qu'il va y avoir du monde qui va se mobiliser pour essayer de trouver la cause on aura un certain nombre de fonctionnement de notre système social pour des raisons économiques etc ou d'autres de légitimité de prestige de la personne il y a une société qui va se mettre en mobilisation pour venir en soutien de la santé attention ce que je dis c'est compliqué parce que c'est pas toujours le cas dans les préjugés de classe par exemple qui peuvent être défavorables aux gens issus des classes supérieures on peut parfois avoir l'impression que comme des gens sont diplômés paradoxalement on pense qu'ils comprennent tout ils comprennent en médecine et en santé donc on pense pas toujours à leur expliquer les trucs parce qu'on pense qu'ils comprennent tout de suite mais non ça n'a rien à voir si t'as Bac plus 5 en architecture t'y connais rien en médecine ça n'a rien à voir c'est deux champs de savoir différents l'intelligence elle est pas universelle nous sommes tous avec ou sans diplôme des experts en savoir de ce qu'on sait et après on n'est pas expert en tout ce qu'on sait pas donc tout ce qu'on sait pas quand ça concerne notre vie il faut que les gens fassent de la pédagogie et de la traduction pour qu'on puisse s'approprier les éléments de savoir sur les 2, 3, 4 peut-être points d'amélioration en termes de pouvoir d'agir là que j'ai pu identifier dans le cadre de mes pratiques il y en a un qui est nécessaire qui est celui de retrouver une forme de modestie en termes de santé alors excusez-moi si moi je vous parais arrogant dans mon intervention mais en tout cas une forme d'exigence en termes de qualité de nos savoirs et aussi d'une forme de modestie sur les questions de santé actuellement il y a trop de ratés dans la capacité collective à répondre aux urgences vitales et par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans toutes les anciennes régions ouvrières et immigrées on est tous les indicateurs rouge je vois qu'il y a plusieurs il y a forcément dans l'assemblée là ici des personnes de la métropole de Lille des personnes peut-être de l'ARS je vois de la NCT certainement aussi de la politique de la ville etc tous ceux qui sont en région de Nord-Pas-de-Calais savent en off et en interne les écarts considérables les inégalités sociales de santé qui se mesurent physiquement on dit souvent dans Nord-Pas-de-Calais sur plein de maladies d'état de santé les indicateurs sont au rouge et en fait c'est un vrai scandale que vous acteurs des institutions publiques et que nous sociologues chercheurs ou praticiens nous savons la gravité de ces situations-là et en fait on est même parfois paralysé à savoir comment on peut améliorer l'état de santé il faut qu'on pose un truc de modestie parce que tant qu'on n'a pas fait le diagnostic des faits on ne peut pas faire le diagnostic sincère des solutions ensuite ce qui nous manque c'est la question du débat et des vrais disputes démocratiques et respectueuses entre courant de la recherche courant de la médecine courant des apprentissances sociales en santé ou du travail social où on arrive non plus à être dans des petits joues de verbal j'ai envie de dire des fois on est trop influencé par la télé Rick Zemmour et les débats toxiques auxquels on est habitués depuis des années nous ne savons plus nous disputer démocratiquement avec des gens avec qui nous sommes en désaccord la liberté d'expression la liberté de penser elle implique aussi notre capacité d'avoir des vrais conflits démocratiques conflits par violence verbale des conflits régulés mais qui nous permettent d'aller jusqu'au bout de l'étude du diagnostic et des causes donc ça c'est un deuxième élément le troisième élément on ne pourra pas améliorer les choses tant peut-être que nous aurons nous serons encore dans une frilosité de la société française à aborder la question des discriminations des discriminations sexistes des discriminations racistes qu'on les appelle raciales qu'on les appelle liées à l'automne on a un problème toujours en France avec la question du racisme une petite anecdote quand il y a des citoyens noirs américains tués par des policiers blancs les mots on les emploie quand on est en France et qu'il y a des citoyens non blancs tués par des policiers blancs les mots ne sont pas employés comment que ça se fait qu'un même média va utiliser un vocabulaire lié aux catégories racialisées pour le dire comme ça pour les Etats-Unis mais pas pour la France on a un problème je suis en train de valider forcément la question tout le débat sur l'utilisation des statistiques ethniques tout ça c'est des débats mais d'un compliqué et en même temps c'est hyper simple quand on dit que quelque chose n'existe pas pourquoi on aurait peur de le mesurer ? Mesurons je vous fais une synthèse qui pose vraiment problème en le disant comme ça mais si quelque chose n'existe pas si on mesure on va vérifier que ça n'existe pas on a un problème en France avec l'outillage de la mesure des discriminations liées à l'origine discrimination migratoire puisque je ne travaille pas pour les politiques publiques je peux le dire comme ça l'ensemble des professionnels qui bossent dans l'État actuellement vous savez bien depuis 10-15 ans 20 ans on a eu des périodes de l'histoire des politiques publiques où la question des discriminations liées à l'origine mais aussi dites multifactorielles intersectionnelles peu importe le mot qu'on emploie le courant de pensée qu'on emploie on a eu des périodes de l'histoire où il y avait un soutien à la lutte pour les discriminations puis un recul puis un soutien puis un recul et le soutien il se mesure matériellement développement de fonds pour des formations pour des plans d'action territoriaux d'exposition de culture de formation de qualification de structure et puis ensuite il n'y en a plus et puis c'est reenbaissé on en remet il y a des changements de chargé de mission il y a une antenne qui ferme chargé de mission il n'est plus là il revient on a un problème avec la question de l'égalité en santé et de prise en compte des discriminations sur la question du sexisme c'est la même chose vous savez qu'on a des périodes de soutien important et vertueux peut-être pour le dire comme ça et puis il y a des moments où on recule considérablement et on a aussi pour moi dans les 3 et 4 derniers éléments qui est celle de la place centrale que doivent avoir le savoir l'expérience et l'analyse des gens qui sont malades des gens qui sont concernés à la fois par les discriminations multifactorielles comme je l'ai dit tout à l'heure mais aussi le savoir des patients le savoir des malades l'expérience des patients prendre en compte leur propre savoir dans l'expérience du soin et l'accès à la santé par exemple qu'il puisse y avoir du dialogue mais du coup cette question de la prise en compte et du dialogue respectueux et à l'écoute chez les professionnels de santé encore une fois il ne s'agit pas de pouvoir dénoncer par exemple l'hôpital public et les professions des médecins si on n'analyse pas comme le dit l'OMS penser en termes de déterminants sociaux de la santé des inégalités sociales de santé c'est penser en termes de cause des causes c'est ça la logique qu'il faut aussi avoir on remonte toujours sur les causes pour trouver les bons leviers d'action et du coup il faut qu'on interroge les conditions de travail les conditions de soins d'épuisement du personnel soignant aujourd'hui qui sont surdébordés avec des moyens des politiques managériales qui les abîment qui habitent nos soignants sont malades malades de leur travail de leurs conditions de santé à rajouter trop d'objectifs aussi parfois sans leur donner les moyens on est en train de contribuer à aussi une santé au travail qui est défaillante pour soigner les citoyens il faut qu'on soigne les professionnels du soin pour soigner les citoyens et les professionnels du soin si vous me permettez il faut aussi qu'on se mette à repenser aux problèmes de santé et à la santé au travail des personnels qui travaillent dans l'état les collectivités territoriales ou là aussi pour ceux qui le savent on a une augmentation des burn-out et des suicides au travail notamment en région Nord-Pas-de-Calais depuis plusieurs années il y a des rapports en interne qui le soulignent on a de la souffrance au travail quand les gens qui sont en fonction de mandats politiques ou institutionnels parce qu'ils sont agents des pouvoirs publics sont en souffrance dans leur métier ils ont d'autant moins de disponibilité de santé au travail d'énergie d'espoir d'enthousiasme d'écoute de non-stress pour pouvoir prendre en compte des questions qui sont d'une complexité incroyable des professionnels fatigués ça fait de la santé qui est plus compliqué à avoir du coup moi je pense qu'il faut qu'on arrive à remettre un petit peu en lien aussi la question des conditions de l'égalité en santé travailler sur ce qui vient freiner l'égalité en santé comme les discriminations par exemple et puis donc qu'on mette en place des sessions de formation d'éducation populaire de co-éducation populaire des méthodes de santé communautaire peu importe comment on les appelle mais du pouvoir d'agir en santé par en bas de ceux qui sont les premiers concernés par leur savoir et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre quand on sait les écouter et parfois qui sont très qui ont un haut niveau intellectuel bien qu'il n'y ait pas fait d'études pour certains puisque à force d'être confrontés à des dénis à des minimisations en viennent à lire se documenter énormément parfois avec du savoir biaisé effectivement l'auto-information par internet c'est le risque de tomber sur des fake news des charlatans en tout genre mais du coup je vous rappelle la question des fake news si on ne veut pas qu'il y ait des documentaires complotistes d'extrême droite comme le documentaire Hold Up qui vole la conscience collective de citoyens inquiets face à des enjeux anxiogènes en fait il faut qu'on fasse le boulot d'aborder des questions autrement que par les grilles de lecture complotistes il faut qu'on fasse le travail d'éducation populaire et de réponse aux questions de gens qui sont angoissés dans une société angoissante en tout cas du coup je vous remercie beaucoup pour votre invitation j'espère que j'ai réussi avec quelques anecdotes quelques éléments ici ou là à brosser un peu ce tableau là à la fois de quelques éléments de contraintes des discriminations d'inégalité sociale en santé et puis aussi quelques éléments de pistes pour pouvoir effectivement retrouver de la confiance en nous en notre beauté humaine notre beauté professionnelle dans ces valeurs de la république mais aussi qui sont assises sur les acquis les acquis de nos anciens de nos anciennes que ce soit des luttes populaires ou que ce soit des luttes institutionnelles pour fabriquer de l'égalité à l'échelle collective on a une histoire dans nos pays dans l'histoire de l'humanité de transformer les choses quoi qu'il arrive quand on est confronté à des pires horreurs moi c'est un de mes éléments d'espoir je me suis toujours dit que quand les anciens racontent les conquêtes qu'ils ont réussi à avoir quand les femmes ont réussi à abîmer le patriarcat à l'échelle systémique ça me donne du courage quand les personnes LGBT ont réussi à arracher des luttes contre l'homophobie et ces manifestations y compris sur la santé avec des choses dans des contextes terribles ça me donne du courage quand on a réussi à inventer du droit social de l'état social des conquêtes sociales qui ont amélioré l'état de santé de centaines de milliers de gens du point de vue du monde ouvrier pays emploi ça me donne du courage et dans des périodes aussi sombres que la nôtre quand on a réussi à intéresser des systèmes oppressifs comme le nazisme et le fascisme les différents fascismes en Europe et dans le monde alors que personne ne pouvait croire que ça allait être possible puisque les nazis avaient prévu d'être là pendant un millénaire finalement on a réussi à les faire tomber donc moi je garde un petit truc des anciens à chaque fois qu'on est dans le creux d'une montagne après la pluie vient le beau temps mais par contre si on ne crée pas les conditions la pluie elle peut durer longtemps et les tempêtes vont rester bon courage à toutes et à tous pour vos engagements respectifs vos luttes pour l'égalité pour le dire comme ça merci beaucoup je vous propose peut-être d'avoir quelques minutes d'échange avant une petite séquence de pause on a quelques commentaires dans le chat et notamment un commentaire sur la question de la langue qui est effectivement mis en avant par une participante qui n'est pas traitée profondément mais qui reste très présente et problématique au niveau des discriminations de la santé est-ce qu'il y aurait des questions pour l'intervention de monsieur Cormont oui monsieur Roussel je vous en prie ensuite il y aura Maïta Giraldi allez-y oui je remercie monsieur Cormont pour son intervention qui était très instructive intéressante je suis médecin généraliste de formation et médecin du sport j'ai eu un problème de santé assez grave qui a fait que j'ai dû cesser mon activité donc je suis resté un bout en fauteuil roulant les discriminations ça me parle aussi je voulais il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'étais d'accord avec vous mais je voulais aussi vous rassurer sur le fait que les médecins même si le langage n'est pas toujours adapté on traite aussi des enfants des personnes âgées des patients porteurs de handicap etc et on peut s'aider de différents moyens diagnostiques mais vous avez raison il ne faut pas que les problèmes de langage engendrent des retards diagnostiques mais je compte sur l'ensemble du corps médical justement pour pallier ce problème et ne pas s'en tenir qu'au problème linguistique je rebondis aussi vous avez dit beaucoup de choses qui étaient très vraies la démarche hypothético-déductive du médecin c'est le principe avec lequel il va établir son diagnostic et le langage en fait partie alors le consentement la dignité vous avez donné vous avez donné cet exemple du patient qui ne voulait absolument pas se traiter pas se traiter mais continuer ses addictions parce que ça faisait du bien évidemment et là aussi c'est quelque chose qu'on prend en compte la dimension humaine et puis quand le diagnostic de toute façon est joué ça ne sert à rien de faire souffrir le patient plus que ça on a évidemment un discours on est obligé de tenir un discours pas moralisateur mais un discours qui est essentiel pour le maintien de la santé en général mais après on s'est au cas par cas vous avez souligné aussi le malaise et ça j'ai bien aimé le malaise des soignants 53% des étudiants en médecine sont en souffrance dont 33% en dépression sévère donc un étudiant sur trois est en souffrance et il y a quasiment trois fois plus de suicides chez les médecins que dans la population générale donc c'est vraiment une population qui souffre et il faut je suis d'accord que les politiques doivent prendre en compte les moyens donnés aux médecins pour pouvoir prendre en charge les populations quelles qu'elles soient et puis je finirai sur ce qu'on appelle le feedback ça c'est important aussi et d'autant plus s'il y a un problème de langage c'est ce que j'ai dit ce que la personne a compris il faut bien lui demander de lui répéter alors ça prend du temps c'est de la pédagogie mais lui répéter pour voir si elle a complètement compris les problèmes de sa prise en charge et comment gérer ces problèmes voilà donc ça aussi ça fait partie des modes d'enseignement en faculté les jeunes médecins ces démarches on leur enseigne notamment aussi le fait de savoir s'adapter avant on avait plutôt un mode qui était dit paternaliste c'est à dire c'est le médecin qui avait le savoir complet et puis le patient histait et l'écoute mais maintenant effectivement on n'est plus sur un mode autonomiste le patient il arrive avec ses croyances il a regardé internet alors il arrive probablement avec beaucoup de choses erronées mais le médecin doit prendre le temps de lui expliquer et tout ça reste de la pédagogie et si on veut que le patient adhère au traitement ça s'appelle l'observance il faut absolument qu'il ait compris les tenants les aboutissants de sa situation voilà en tout cas merci pour votre intervention et je laisse la place à d'autres je voulais me permettre de réagir aussi puisque la question de l'interprétariat était soulevée à plusieurs moments que ce soit dans les ateliers la fois d'avant ou là par monsieur Cormon et puis effectivement aussi dans le chat du coup je me permettais de prendre deux trois minutes pour porter mes lunettes de directrice d'une association qui propose un service d'interprétariat en grand test et du coup vous dire quand même que sur cette question de la langue et de l'interprétariat il y a eu des avancées dans les dernières années avec notamment une reconnaissance dans la loi de santé publique de 2016 de l'interprétariat comme une bonne pratique en santé pour permettre aux personnes d'accéder aux soins donc les choses vont effectivement de façon assez lente mais il y a une prise en compte de cette question de l'interprétariat du côté du ministère de la santé il y a aussi la haute autorité de santé qui a publié un référentiel sur la question donc on voit que petit à petit il y a des jalons qui se mettent en place et par rapport à ça en termes de ressources sachez aussi qu'on est huit associations d'interprétariat en France qui nous sommes regroupées sous un réseau qui s'appelle le réseau RIM réseau de l'interprétariat médical et social dont j'ai la chance d'assurer la présidence et du coup l'idée de ce réseau c'est de pouvoir promouvoir l'interprétariat et du coup de permettre à ce que l'interprétariat professionnel se développe dans le domaine de la santé effectivement c'est vrai que dans la région Hauts-de-France il n'existe pas d'association qui propose de l'interprétariat en tout cas à notre connaissance mais en tout cas sachez qu'il y a cette ressource de ce réseau qui s'est créé récemment et qui peut du coup être une ressource si jamais il y avait quelque chose qui venait à se monter en Hauts-de-France Merci Merci